Donc, bonjour à tous, chers étudiants et chères étudiantes, et bienvenue à ce tutoriel pour vous familiariser avec le logiciel d'animation et de présentation par tourne. Donc, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer une belle présentation orale pour le bien des activités en question. Cette activité-là, c'est vraiment pour connaître vos objectifs d'entraînement, en connaître davantage en course à pied, puis ça va donc vous permettre d'aller de l'avant au niveau de votre motivation, puis d'éventuellement créer un programme d'entraînement selon ce que vous avez indiqué dans votre présentation orale concernant vos deux méthodes d'entraînement choisies en course à pied. Donc, Partoon, lorsqu'on écrit Partoon sur Google, on obtient le www.partoon.com, on peut le repérer très rapidement sous la ruplique de Google. Donc, on peut aller appuyer sur le login, donc on peut ensuite inventer un compte sans crier. Donc, à ce moment-là, on doit s'enregistrer. Mais comme j'ai déjà un compte, on n'aura pas besoin de faire cette étape-ci. Mais juste pour vous montrer, il faut avoir écrit votre prénom, votre nom, votre courrier électronique, votre mot de passe, et ensuite votre titre de professionnel au choix. Donc, c'est les cinq choses à rentrer ici. Vous faites « Enregistrer ». Pour surveiller ensuite, un courriel de confirmation sur votre compte, votre mail, un clou, gmail, n'importe l'adresse courriel que vous avez utilisé, où vous retrouvez le site. Vous allez recevoir un lien qui porte le titre « Partoon Arts on Ness ». On clique dessus et on appuie sur le bouton bleu « Confirmer et continuer ». Et ensuite, on retombe sur le site de « Partoon ». Donc, maintenant, on peut se logger. Donc, je vais rentrer l'adresse courriel de mon père, ainsi que son mot de passe, volontairement, pour que vous puissiez voir toutes les étapes primaires, avant la création d'un compte. Donc, première étape. « Partoon », vous demandez si vous voulez faire une association éducative. Éducative, c'est au centre personnel, c'est à droite. Et à gauche, c'est pour le travail. Donc, nous, on va choisir à droite qui est personnel. Ensuite, vous tombez sous cette page-ci. Vous avez quatre onglets où vous choisissez le plus à gauche. Donc, on va entrer un plan d'eau. Vitement, vous allez vous rendre compte que ça ressemble beaucoup à PowerPoint. Vous avez les diapositives à gauche ici. Les onglets de sélection qui vont apparaître à droite. Donc, on choisit tout d'abord une dynamique d'animation. Je vais bien les dessins animés, donc on va aller comme ça ici. Donc, vous pouvez ajouter les diapositives. En faisant « Ajouter les diapositives », on clique à droite sur la souris, « Ajouter les diapositives ». On prend un peu 5 pour la présentation en règle, tout simplement. Je retourne à la première. À droite, premier outil. Et c'est l'arrière-plan. Je peux soit choisir nos couleurs. Par exemple, je peux prendre mon pâle ou je peux aussi télécharger un fond d'écran sur la bibliothèque. Donc, je peux télécharger sur la bibliothèque ou je peux choisir nos couleurs. Ensuite, je peux ajouter des personnages. Par exemple, eux sont gratuits. Toujours bien de faire attention. Lorsqu'il y a une couronne, c'est payant. Lorsqu'il n'y a pas de couronne, c'est gratuit. Par exemple, je prends mon petit monsieur. Je le mets ici. Je peux ensuite ajouter un texte très important. Ça va me prendre mieux à possible avec un texte. Peu importe si un titre ou un sous-titre. L'important, c'est d'avoir un titre, un texte. Donc, je vais ici. Je peux le montrer en haut. Puis, écrire en faisant deux clics à gauche. En France, Aéropédie. Les autres fonctions rapidement. Vous pouvez ajouter ici des articles. Vous pouvez ajouter ici des formes. Pendant que ici, on peut ajouter une forme de choix. On a des cercles, des carrés, des étoiles, des crochets. C'est à l'infini. Ici, vous avez l'audio. Vous pouvez ajouter une musique à votre choix et la télécharger en ajoutant musique et en allant chercher une musique dans votre bibliothèque. Ou encore, ajoutez votre propre voix dans mon outil My Voice Over. C'est super important. Vous allez cliquer sur l'onglet Ajouter une voix. Et puis, vous allez pouvoir télécharger la voix ici en bas. Ou encore une fois, vous pouvez l'enregistrer directement en appuyant à gauche ici sur le bouton Enregistrement. C'est ce qu'il va falloir faire pour la présentation qui va durer de deux à trois minutes. Dernière petite chose immédiat. Vous pouvez ajouter ici des photos. Encore une fois, vous pouvez télécharger vos photos. Vous allez les chercher directement sur le site. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour l'activité. Merci. 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 Merci.